On l'a refait que sourire maintenant ? On se croit au festival de Cannes ! Marcel, il faudra que tu m'apprennes ! Oui mais il n'y a que monsieur qui en a une de Cannes ! 1, 2, 3 ! Applaudissements Alors pour les travaux de réaménagement et d'agrandissement de cette salle des fêtes Robert-Dubar, le montant de la participation du département s'élève vous avez pu le voir à 91 500 euros environ puisque à l'origine le montant avait été fixé en francs. Il s'agit de rénover un équipement public en milieu rural avec comme objectif premier la recherche de la qualité de vie des habitants et aussi le soutien aux initiatives culturelles, éducatives et variées pour Anor et au-delà pour un rayonnement intercommunal et transfrontalier. Alors je tiens à remercier tout particulièrement Jean-Luc qui a fait preuve d'une action volontariste dans cette opération puisque la participation financière de la commune est conséquente ainsi que monsieur Robert-Dubar pour l'action qu'il a menée antérieurement pour la commune et je vais conclure en disant que l'aménagement et la solidarité des territoires, la culture, le patrimoine ce sont quelques grands axes des politiques que nous avons mis en place depuis quelques années. Nous nous attacherons à les développer et à les renforcer sur le mandat qui s'ouvre aujourd'hui dans l'intérêt de l'ensemble des nordistes. Vive Anor et vive le Nord, je vous remercie. Sans oublier messieurs les maires honoraires qui ont la gentillesse d'être présents autour du maire d'Anor aujourd'hui et en particulier monsieur Robert-Dubar puisque c'est son nom qui orne le fronton en agrandissant et en réaménageant la salle des fêtes du bar puisque c'est son nom Robert-Dubar l'ambition de la commune d'Anor était de permettre la rénovation d'un équipement public structurant prévu pour accompagner les initiatives culturelles de rayonnement territorial, régional et transfrontalier. Ce projet s'inscrit parfaitement dans la dynamique de territoire et permettra la réalisation d'un certain nombre de projets j'allais dire de projets de fonctionnement d'une autre nature de projets culturels et de projets d'animation au service de la population. D'associer étroitement la population aux enjeux et à la démarche de développement communal qui s'inscrit dans le contrat de développement rural du pays de fourmis très long. Je crois qu'il est important d'évoquer ce contrat de développement rural puisque pour ceux qui ne le savent pas, évidemment les maires concernés le savent parfaitement mais tout le monde ne sait pas forcément que le contrat de développement rural c'est une dynamique qui unit les intercommunalités et ici en particulier les deux grandes intercommunalités du canton vers des objectifs communs de façon à travailler ensemble à définir des objectifs et à poursuivre leur réalisation ensemble et d'accompagner le rayonnement intercommunal et transfrontalier des initiatives culturelles en particulier le festival international de musique et de danse folklorique la semaine cantonale du conte l'open international des chèques des pièces de théâtre et ainsi de suite. Chacun a pu tout à l'heure entendre l'appel en quelque sorte qui a été lancé par Jean-Luc Perrin de façon à ce que les transfrontalières puissent venir jusqu'ici et j'ai bien compris que cet équipement qui a donné satisfaction pendant déjà 30 ans puisse repartir et je n'en doute pas pour... allez, ils ont 30 ans de plus on verra bien après, on ne sera pas forcément là on verra dans 30 ans pour savoir ce qui se dit ce qui importe c'est qu'ils continuent à apporter à la population d'Anneur et des environs des communes avoisinantes même peut-être un peu larges il faut avoir de l'ambition lorsqu'on lance un équipement de cette nature et bien apporter du bonheur aux populations et c'est ça qui est l'essentiel merci à tous applaudissements applaudissements merci à tous